Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc merci déjà de l'accueil que m'ont réservé Marie et Gréteau, donc Alterbreze, Biocop, Quimper et puis Pénard Web. C'est quand même très agréable de se sentir accueillie et puis de voir une salle pleine aussi, ça fait plaisir. C'est pour moi vraiment, j'adore faire des conférences. Pour moi, c'est toujours une satisfaction de se dire, voilà, il y a un public et des personnes qui ont envie d'entendre, d'apprendre, de comprendre aussi. J'aime bien quand les gens comprennent pourquoi ils font les choses. C'est pour moi quelque chose de très important. Voilà. Alors Marie m'avait demandé de me représenter un tout petit peu quand même. Donc effectivement, je suis diététicienne. Alors je dirais, je ne suis plus en activité officielle. On va dire, voilà, j'ai fermé mon cabinet il y a un an et j'avais un centre de formation que j'ai cédé, voilà, à une personne nantaise et j'espère qu'elle continuera ce que j'ai mis en route. Voilà. Mais c'est toujours un plaisir de partager mes connaissances par le biais des conférences. Donc ça fait 20 ans que je suis diététicienne et avant j'étais prof de physique chimie. Ça peut expliquer un certain nombre de choses aussi. Mais j'espère ne pas vous ennuyer trop avec la chimie. Mais c'est quand même la chimie, la biochimie qui m'ont mis moi aussi sur la voie de l'alimentation biologique. Parce que j'avais, voilà, certaines connaissances et ça m'a permis de comprendre tout l'intérêt de manger bio. Et justement, je voudrais dire, mon déclic du bio, c'est venu justement par la qualité des huiles. Parce que j'avais lu les premiers livres, certaines connaissent aussi, certaines, c'était les livres de Mme Kousmin qui était médecin en Suisse et qui, elle, avait pointé du doigt la très mauvaise qualité des huiles industrielles. Et voilà, c'est vrai qu'on est bercé de publicité. J'avais aucune idée de comment a été faite une huile industrielle. Et grâce au livre de Mme Kousmin, et puis ensuite, bien sûr, grâce aussi aux enseignements des huiliers qui travaillent pour les réseaux bio, j'ai vraiment compris tout l'intérêt de manger des huiles de cette qualité-là, qui certes sont plus chères, c'est vrai, là, on ne peut pas le nier, c'est beaucoup plus cher qu'une huile traditionnelle. Mais alors, vous avez des bienfaits santé extraordinaires, en particulier les fameux acides gras essentiels, oméga-3, oméga-6, on aura l'occasion de reparler un tout petit peu. Mais souvent, quand on me demande quelle est la démarche, la première démarche à faire pour améliorer son alimentation, donc on va le voir, c'est manger bio, c'est sûr, c'est choisir des céréales complètes, c'est manger moins de viande, mais parce qu'on mange d'autres choses qui peuvent effectivement les remplacer, mais c'est aussi et surtout consommer des huiles de qualité. Et là, on est typiquement sur une huile de colza bio qui va vous amener ces fameuses oméga-3 dont tout le monde parle, et qu'on ne trouvera jamais ailleurs, on va dire, jamais dans des huiles industrielles, c'est impossible. Voilà, donc j'entendais qu'il y avait une huile de cameline qui allait sortir, l'huile de cameline, c'est la reine des huiles, c'est une des plus riches en oméga-3, et un petit peu plus chère aussi, plus fragile, et l'huile de colza devrait être déjà votre huile quotidienne. Voilà, alors c'était la petite parenthèse. Donc effectivement, moi je me suis intéressée à la diététique il y a 40 ans. C'est pour ça que je voyais sur le petit pionnière, qu'est-ce que c'était écrit ? Pionnière de l'alimentation bio, c'est ça, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, oui, voilà, il y en a eu avant moi, je peux vous dire. Mais ça commençait, voilà, on commençait à en parler un tout petit peu plus, c'était dès le début des années 80 en fait. Et depuis, c'est vrai que je n'ai cessé de dire, si vous voulez manger mieux, ça commence déjà par là. Je choisissais des aliments de qualité. Et j'ai aussi, quand j'ai démarré cette démarche d'alimentation biologique, je l'ai démarré aussi en passant d'une alimentation conventionnelle à une alimentation végétarienne. Quasi-végétarienne, comme je disais tout à l'heure en atelier, je faisais plaisir à ma belle-mère quand tous les dimanches, on allait manger un petit peu de rose bif ou de poulet rôti. Voilà, je ne voulais pas trop l'embêter parce qu'elle se serait inquiétée, pour moi, les enfants surtout, évidemment. Donc, voilà, j'ai été vraiment végétarienne pendant neuf ans, avec très, très, très peu, occasionnellement, en regardant des produits animaux. Et c'est en arrivant en Bretagne, en 90, dans les années 90, que j'ai découvert ce qui allait devenir, finalement, une des premières biocopes bretonnes, c'était celle de Rennes, Scarabée, qui a été un moteur, je pense, exceptionnel pour les biocopes bretonnes, mais aussi, on va dire, en France. Et là, eh bien, j'ai découvert, effectivement, un rayon boucherie extraordinaire, tenu par des bouchers, je veux dire, mais vraiment de très bons professionnels. Et j'ai repris un petit peu goût à la viande, mais j'y allais avec beaucoup de mauvaise conscience. Voilà. Donc, et puis voilà, la profession aussi, les rencontres, les lectures, mon, je voudrais presque vous dire aussi, les petits soucis de santé, parce que ça faisait bien déjà une bonne dizaine, quinzaine d'années que toute la famille était mode végétarien. Donc, il y a des petites choses qui m'ont mise en alerte, d'autant plus que, voilà, j'avais entre-temps entrepris ces études de diététicienne et compris qu'il y a quand même des choses très justes qui sont énoncées par des experts en nutrition. Après, on verra qu'il faut prendre les choses quelquefois avec beaucoup de recul, mais il y a des chiffres qui sont, on va dire, imparables et qui sont cités dans le monde entier aujourd'hui. Et comme on va beaucoup parler de protéines, il faut savoir quand même qu'au niveau mondial, tous les experts en nutrition estiment qu'il nous faudrait à tout un chacun environ un gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Alors, ça vous paraît un peu compliqué, mais c'est d'une simplicité infantine. Si vous pesez 60 kilos, bien sûr, tout nu, tout mouillé, il faut 60 grammes de protéines par jour. Si vous en pesez 90, il vous faut 90 grammes de protéines par jour. Mais là où les choses, on va dire, souvent, voilà, c'est ce qui est dit et on ne précise pas assez souvent qu'effectivement, les sources de protéines sont très diverses. Et même encore aujourd'hui, dans les écoles, peut-être pas les écoles de diététique, ça commence à bouger un peu. Mais de manière officielle, si vos enfants ont un cours de diététique dans l'année, on va leur représenter les sept classes d'aliments et la classe protéines, ça se résume encore à viande, volaille, poisson, oeuf. Donc, il n'y a pas encore cette prise de conscience de la présence de protéines dans les végétaux. Donc, c'est un petit peu de tout ça qu'on va débattre aujourd'hui. Donc, effectivement, moi, je dirais professionnellement, j'avais un discours parce que j'avais aussi devant moi des personnes malades, des personnes aussi en questionnement. Beaucoup de personnes se demandant comment on pouvait adopter un régime végétarien sans mettre en péril la santé, sa santé, celle des enfants. C'est quand même souvent ce qui revient. Et puis après, effectivement, entre le pourquoi et le comment, il y avait un fossé qui, je pense, se comble aujourd'hui parce qu'on en parle de plus en plus. Il y a même de la publicité sur les protéines végétales, sur les steaks végétaux, etc. Mais là aussi, on fera le tri tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est un petit peu la synthèse de ces 20 ans d'expérience professionnelle, mais j'irais aussi expérience personnelle et puis lecture. Et ces lectures m'ont permis aussi de Mme Kousmin. Je suis passée au docteur Le Cerf qui était lui aussi un des premiers promoteurs d'une alimentation biologique et quasi végétarienne. Aujourd'hui, on dit flexitarien. Donc, flexitarien, on est tendance végétarienne avec quand même de temps en temps un petit peu de viande. Voilà. Ce terme-là n'existait pas à l'époque. Et puis, d'autres bouquins dont je vous parlerai aussi qui m'ont un petit peu aussi, qui ont remis un petit peu en question mon discours il y a 3-4 ans. Un bouquin dont je vous parlerai beaucoup qui s'appelle Le Mythe Végétarien qui a été écrit par une Américaine, une ex-végane. Et elle s'appelle Kate Lear. Et franchement, si vous voulez creuser le sujet, je vous conseille fortement la lecture de ce livre. Je vous le redonnerai après. Je vous le citerai aussi. Voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet qui est devenu à la mode. Alors, voilà. Donc, on en parle de plus en plus. les sites internet débordent d'exemples, de témoignages, etc. alors, vous, avez-vous fait ce choix déjà ou est-ce que ça fait partie de vos défis pour l'année à venir ? Mais, quelle que soit finalement votre raison, elle sera forcément bonne. Alors, peut-être qu'on va être obligé de réviser quelquefois certaines idées toutes faites. Alors, est-ce qu'on mange moins de dents pour notre santé, pour sauver la planète, pour respecter les animaux, pour lutter contre la faim dans le monde, pour mieux gérer son budget alimentaire, pour la choisir de meilleure qualité ? Et autant de questions, donc, avant de statuer et d'éviter aussi des prises de positions extrémistes. Et ça, c'est aussi un des buts de cette conférence, éviter les positions extrémistes et laisser croire, effectivement, qu'aujourd'hui, il faudrait presque tous aller avec zéro viande ou zéro produit animaux. Donc, est-ce judicieux et sans danger ? C'est une autre question. Alors, c'est vrai que manger moins de viande, c'est bon pour la santé. Donc ça, ça fait plusieurs années qu'on l'entend asséner à peu près dans tous les médias. Mais d'abord, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on appelle manger moins de viande ? De quel niveau partons-nous ? Et partez-vous ? Si vous en êtes encore, effectivement, à une entrecôte le midi et une cuisse de poulet le soir ou une entrecôte le midi et des lardons dans les pâtes du soir ou beaucoup de viande le midi et un petit peu de poisson le soir, etc. Voilà, c'est déjà une certaine quantité. Mais est-ce que, déjà, vous avez pris conscience depuis longtemps ou par goût, vous n'en mangez pas beaucoup. Certains, c'est par dégoût. D'autres aussi, c'est moyen financier, effectivement, parce que la viande de qualité coûte cher. Donc, d'où partez-vous ? En tout cas, comme c'est une question qui est de plus en plus présentée, eh bien, le PNNS, je ne sais pas si vous connaissez le PNNS, c'est le plan national nutrition santé. Donc, on en est au quatrième plan. Et j'ai estimé que cette dernière mouture était pas mal du tout. En tout cas, elle nous donne des limites à ne pas dépasser. Pour un adulte de taille moyenne, par exemple, on dira pas plus de 500 grammes de viande hors volaille par semaine et au maximum 50 grammes de charcuterie par jour. C'est écrit, vous pouvez aller vérifier. Ça m'a un petit peu horrifiée. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Donc, 500 grammes de viande par semaine hors volaille, c'est-à-dire qu'on considère comme viande uniquement ce qui a quatre pattes, c'est-à-dire bœuf, veau, agneau, oui, bœuf, veau, agneau, porc, voilà. Et en plus, vous pouvez manger de la volaille, il n'y a pas de limite. On ne parle même pas du poisson. Et quand vous lisez ça, vous dites, mais alors, c'est quand même basé sur des études de consommation aujourd'hui. Donc, vous dites, ça veut donc dire que les Français mangent encore des quantités assez conséquentes de protéines animales. Et effectivement, si vous êtes dans ce cas-là, et on sait même que 29% des Français dépassent ces recommandations, donc effectivement, c'est assez ahurissant quand même. voilà. Donc, là aussi, si vous partez de ce niveau-là, oui, je pense qu'il est urgent de manger moins de viande. Maintenant, si vous êtes à 100 grammes de viande, de volaille ou de poisson par jour, est-ce qu'il est encore nécessaire de diminuer cette quantité ? Voilà, à vous de voir. En tout cas, de nombreuses études ont mis en évidence le lien entre une consommation excessive, c'est-à-dire au-delà de 200 grammes de viande par jour et par personne, viande et charcuterie comprise, mais quand même, et on a observé un risque augmenté de certaines pathologies, en particulier les cancers du collant, mais aussi toutes les maladies cardiovasculaires et aussi toutes les maladies de caractère inflammatoire. Donc ça, c'est évident, mais voilà, je voulais vous mettre en allure par rapport à ce qu'on appelle excès. Qu'appelle-t-on manger de la viande en excès ? Vous voyez, peut-être que tout le monde ici va se dire finalement, ce n'est pas si mal. Bon, je peux en rester là. Voilà. Alors, bien sûr, il faut quand même relativiser le message parce que l'an dernier, les manchettes de journaux étaient, voilà, la viande rouge est cancérigène, par exemple. Il n'y avait pas vraiment de notion de quantité. Mais ce qu'il y a de gênant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'an dernier, je ne sais plus à quelle époque, on a lancé cette alerte, la viande rouge est cancérigène et puis peut-être que deux, trois mois plus tard, c'était le sel et facteur d'hypertension et de maladies cardiovasculaires, donc pas de sel. Et puis, quelques temps plus tard, vous allez voir, attention au sucre rapide, limiter les sucres rapides. Et puis également, on nous fait peur avec les gratrans, sans compter qu'on nous fait peur aussi avec les additifs, etc. Donc aujourd'hui, on en est arrivé aussi à des informations tellement négatives sur l'alimentation que beaucoup d'entre nous sont perdus, ne savent pas qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important, quelle démarche je dois faire en premier. Parce qu'effectivement, si je mange moins de viande pour manger plus de pain blanc, on va dire d'ersatz aussi, on en reparlera de viande, des produits véganes vendus en grande surface, par exemple, est-ce que j'aurai un gain pour la santé ? Si je continue à ne pas manger suffisamment de légumes et de fruits, si je continue à acheter des plats tous préparés hyper salés, même sans viande, est-ce que je vais avoir un réel gain sur la santé ? Donc, c'est à prendre là encore, manger moins de viande, je pense que ce ne sera positif pour ceux qui ont besoin de manger moins de viande, mais dans la mesure où ça se fait dans le cadre d'un menu et de journée alimentaire parfaitement équilibré. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont entrer en jeu dans un gain santé en mangeant moins de viande. Et puis, manger moins de viande, on va voir, ça s'apprend, et c'est un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Alors, effectivement, j'en profite au passage pour dénoncer toute la problématique de l'alimentation moderne. effectivement, trop de sucre rapide, beaucoup trop de sucre rapide encore. Ça aussi, ça a été étudié, validé, mesuré. Donc, trop de sucreries pour certains, trop de sodas et surtout des féculents raffinés, c'est-à-dire pain blanc, pâte blanche, riz blanc. Trop de sel et surtout dans les produits transformés. Trop de gras trans-industriels, donc présents essentiellement dans les margarines végétales et toutes les préparations qui les utilisent, c'est le margarine végétale, donc en particulier la biscuiterie, la viennoiserie, etc. Et on sait aujourd'hui que ce sont des gras trans qui sont beaucoup plus dangereux, voire athérogènes, que certains gras animaux. Alors, c'est vrai qu'on reproche aux gras animaux d'être relativement riches en saturés et pendant longtemps, on a accusé les acides gras saturés d'être un des facteurs de pathologie cardiovasculaire, d'encrassage de nos artères. Et aujourd'hui, là encore, la recherche actuelle, donc chose que je ne savais pas non plus il y a 20 ans, mais il y a à peu près 5-6 ans que les chercheurs spécialistes en matière grasse ont prouvé que les gras saturés animaux comme le gras du beurre, ça va vous faire plaisir parce qu'en Bretagne, on aime bien le beurre, mais le gras saturé du beurre, par exemple, est ce qu'on appelle un acide gras court et il n'est pas athérogène. Alors qu'une margarine végétale faite à base de graisse de palme, très riche en gras saturés, si cette margarine n'est pas biologique, elle est aussi faite avec des huiles non bio qui ont subi des opérations chimiques qu'on appelle l'hydrogénation et ce sont ces margarines végétales qui sont bourrées de gras trans et qui, effectivement, sont bien plus athérogènes qu'un beurre. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours se tenir au courant et des choses qu'on aurait pu diaboliser il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, eh bien, grâce à la recherche, on se réalise finalement que ce gras saturé est aussi naturel et il n'est pas mauvais pour la santé. Je ne vais pas vous dire non plus de manger 250 grammes de beurre par jour, mais n'hésitez plus à mettre 20 grammes de bon beurre ou même un petit peu plus sur vos tartines le matin. Donc, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui va revenir un peu de façon régulière. C'est, de toute manière, plus la recherche évolue aujourd'hui en matière de qualité alimentaire, plus on réalise à quel point la chimie, alors qu'il démarre dans le sol d'abord, mais ensuite dans les modes de transformation, dans l'élaboration de produits ultra transformés, cette chimie ne nous a pas réussi parce que cette chimie alimentaire crée en quelque sorte des molécules qui n'existent pas dans les aliments au naturel. Donc, on parlait tout à l'heure de cette huile de colza, quand elle est extraite à partir de graines bio, à froid, eh bien, on préserve les qualités des matières grasses qui sont présentes dans l'huile. Et par contre, vous faites subir à des graines de colza un pressage à chaud, avec premièrement un pressage à chaud, deuxièmement un pressage avec des solvants chimiques, troisièmement un cycle d'opérations chimiques pour raffiner l'huile, eh bien, effectivement, elle n'est déjà plus bonne pour la santé et voire même athérogène, cancérigène, etc. Donc, ça, c'est un message qu'il faut absolument comprendre. On ne peut parler d'un aliment, est-il bon, est-il mauvais, en quelle quantité je vais pouvoir le consommer que si on sait un peu toute son histoire à cet aliment. Et plus on avance, plus on se rend compte que manger bio non transformé, donc non transformé par l'industriel et puis pas trop transformé chez vous sur un barbecue ou un grill à trop de température, moins il sera transformé. Donc, parmi vous, il y a peut-être des gens qui mangent aussi tout cru, c'est vrai, il n'y a pas du tout de transformation. Eh bien, effectivement, on préserve au mieux les qualités nutritionnelles et la qualité de certains ingrédients très précieux pour notre santé. Voilà. Donc ça, je vous le dirai tout au long de la conférence, c'est sûrement et toujours le premier conseil à donner. Donc, on est bien d'accord. Il y a suffisamment d'études pour nous dire qu'un excès de viande, voire protéines animales, tout confondu, n'est pas bon pour la santé, mais supprimer ou diminuer nos quantités de protéines animales sans faire à côté d'autres, on va dire, d'autres démarches alimentaires ne portera pas forcément autant de bienfaits, on va dire, qu'on ne le dit. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'il va falloir faire. Alors, manger moins de viande, c'est bon pour la santé, oui, bien sûr, on vient de le voir, mais en assurant les apports en protéines nécessaires, comme on le disait tout à l'heure, il nous faut à peu près un gramme par kilo de poids et par jour. Donc, ça, c'est la quantité de protéines pures. Donc, évidemment, je mange, par exemple, 300 grammes de viande, supposons que par jour, 100 grammes de viande apporte en moyenne 20 grammes de protéines. Donc, on va dire, j'ai mes 60 grammes de protéines en mangeant 300 grammes de viande. Vous l'avez compris, ce n'est pas l'objectif. Mais il est faux quand même, ces 60 grammes de protéines. Donc, c'est important parce que les protéines sont les nutriments de construction par excellence. On se construit, vous allez me dire, les muscles, bien sûr, ça, vous vous en doutiez. Mais on va trouver les protéines qui sont aussi, on va dire, qui sont indispensables pour les transformer, nous, en notre molécule essentielle pour la vie. Donc, on sait par exemple qu'on a certaines hormones qui sont élaborées à partir de protéines ou d'acides aminés. On a aussi des petites substances que notre cerveau doit fabriquer tous les jours qui s'appellent les neurotransmetteurs. Alors, j'en ai parlé cet après-midi, la dopamine le matin qui nous met en forme, la sérotonine le soir qui permet de nous apaiser, la mélatonine qui va nous endormir. On va retrouver également les protéines indispensables pour élaborer les, on va dire, les substances, les molécules qui sont à la base de notre système immunitaire, de notre défense immunitaire. On parlera par exemple des immunoglobulines. Alors, si vous remarquez bien, la plupart de ces molécules que notre corps élabore à partir de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, toutes ces petites molécules se terminent souvent par "-in". Donc, vous avez par exemple l'hormone insuline, vous avez les neurotransmetteurs, dopamine, adrénaline, etc. et vous avez également les immunoglobulines, par exemple, qui font partie de notre système immunitaire. Donc, les protéines, on a aussi par exemple l'albumine, on a ce qu'on appelle des lipoprotéines, ce sont des molécules qui aident au transport d'autres molécules dans le circuit sanguin. On peut retourner le problème dans tous les sens, un organisme vivant ne peut pas se passer de protéines. Donc, nos experts nous ont dit à peu près un gramme par jour et par personne et par kilo de poids, pardon. Mais il y a autre chose qui intervient aussi dans cette histoire de protéines, c'est que les protéines elles-mêmes sont constituées d'acides aminés. Et parmi ces acides aminés, il y en a huit qu'on appelle acides aminés essentiels. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Et il faut absolument que nous ayons un gramme de protéines par kilo de poids avec les huit acides aminés essentiels. On y reviendra tout à l'heure, mais sachez que quand vous mangez une protéine animale, vous avez les huit obligatoirement parce que l'animal, il a fait le boulot avant vous. L'animal, il a mangé du végétal, toutes sortes d'herbes, de légumineuses aussi, puisqu'il y a des plantes comme la luzerne qui sont des légumineuses, des graminées. Et en fait, lui, il a déjà fait ce travail d'assemblage des huit acides aminés pour élaborer sa masse musculaire. Donc quand vous mangez du muscle, puisque c'est ce qu'on mange animal, vous êtes sûr d'avoir les huit acides aminés essentiels. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais manger moins de viande, ok, mais de manière, il faudra qu'on se débrouille pour avoir la quantité et la qualité. Il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent se poser, c'est les apports en fer. Ça aussi, c'est quelque chose, on va dire, d'important à dire parce que le fer, pareil, nous en avons absolument besoin puisque c'est la seule chose peut-être que vous connaissez, c'est qu'il rentre dans la constitution de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le pigment rouge du sang, mais c'est en fait le transporteur de l'oxygène. Donc quand vous inspirez, on va dire que l'oxygène de l'air qui arrive dans vos poumons va être capté par l'hémoglobine et ensuite, grâce à l'hémoglobine, transporté dans tout l'organisme, dans toutes nos cellules puisque c'est le mode d'oxygénation, on va dire, de nos cellules. Donc sans ou avec des carences en fer, vous le savez trop bien, l'anémie arrive, la fatigue, l'essoufflement, etc. Donc là encore, on est obligé de distinguer le fer qui est présent dans la chair animale et le fer qui est présent dans les végétaux parce qu'effectivement, il y a du fer dans les végétaux, même quelquefois, beaucoup plus d'ailleurs que dans les protéines animales. Mais ce n'est pas le même fer, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la même structure, ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que le fer animal est cinq fois mieux assimilé au niveau de l'intestin que le fer végétal et que si on fait le choix, par exemple, d'un régime 100% végétalien, eh bien on va récupérer du fer, même pas mal de fer avec, comme vous le savez, les épinards, mais aussi les légumineuses, les algues, etc. Mais ce fer n'est pas sous la même forme que dans la viande ou la chair musculaire et il va falloir que vous le transformiez. C'est-à-dire que ce fer végétal, vous allez vous l'amener à l'état de fer animal, c'est-à-dire un fer qui rentre dans la constitution de l'hémoglobine. Et pour ça, pour faire cette transformation-là, eh bien on a besoin d'une vitamine qui s'appelle la vitamine B12. Et malheureusement, dans les végétaux, il y a très, très peu de vitamine B12 et elle n'est pas non plus sous la même forme qu'une vitamine B12 animale. Donc voilà, ce sont des choses auxquelles il faudra faire attention et trouver des alternatives pour éviter effectivement anémie, fatigue, etc. Le calcium, on pourrait faire la même chose entre un calcium qui est présent dans les végétaux et il y a énormément de végétaux qui contiennent du calcium, les amandes, pour ne citer qu'elles, mais encore une fois les légumineuses, encore une fois les algues. Donc le calcium est présent dans le monde végétal, mais il est sous une forme également moins bien assimilée et que le calcium est moins bien utilisé par nos cellules osseuses, par exemple, sous cette forme, on va dire, plutôt minérale qui est dans les végétaux, forme ionique, alors que dans le lait, il va être présent d'une autre manière et il va, on va dire, être plus au service d'une bonne minéralisation. Là encore, ça ce sont des faits. Après, on reviendra peut-être dessus, ça fera partie de vos questions, mais ça fait partie quand même des, on va dire, des nutriments qu'il faut surveiller quand on adopte un régime moins riche en produits animaux. Les vitamines, on vient de les voir, donc il y a la B12, effectivement, qui est très peu présente dans le monde végétal et sous une forme qui est moins active. On a aussi la vitamine A. Alors quand je dis la vitamine A, c'est la vitamine animale, celle qui est présente, par exemple, dans le beurre, celle qui est présente dans le jaune d'œuf, celle qui est présente aussi dans les graisses de poisson. Celle-là est sous une forme animale aussi. La vitamine A, c'est le rétinol, c'est la vision, c'est la peau. Et dans le monde végétal, vous n'avez pas de vitamine A, vous avez une provitamine A, donc une molécule qui, pareil, sera transformée, toujours par nous, en vitamine A. Mais là encore, pour transformer une molécule en une autre, ça suppose d'avoir des apports en toutes sortes de minéraux, oligo-éléments, etc., pour que la réaction puisse se produire correctement. et pareil pour la vitamine D. La vitamine D est une vitamine animale, tout simplement parce que les végétaux n'en ont pas besoin. Donc, eux ont élaboré, par exemple, parler de la vitamine A, ils ont élaboré une provitamine A ou ils ont élaboré ce qu'on pourrait appeler une provitamine D. En fait, j'aurais dû vous mettre qu'il faut assurer les apports en vitamine D3. C'est la vitamine animale, on va dire, que dans les végétaux, on a une autre forme de vitamine qui s'appelle la D2. Et là encore, si vous mangez des végétaux riches en D2, par exemple, les champignons sont assez riches en D2, vous aurez encore ce travail à faire. C'est-à-dire que quand on adopte une alimentation 100% végétale, on aura, je dirais, un travail plus conséquent à réaliser. Alors, souvent, c'est le foie. Le foie, c'est l'organe qui synthétise toutes les molécules dont on a besoin. Donc, ça va demander un travail, une surcharge de travail, on va dire, pour le foie. Alors, on pourrait dire la même chose aussi pour les omégas-3, les fameux omégas-3. Donc, effectivement, on a parlé tout à l'heure des huiles de colza ou de cameline qui sont très riches en omégas-3, l'huile de lin aussi, mais c'est un omégas-3 végétal. Eh bien, cet omégas-3 végétal, nous, nous sommes en capacité de les transformer en omégas-3 animal, en fait, en deux omégas-3 animales que l'on appelle par leurs initiales parce que le nom chimique est quand même assez compliqué, c'est EPA et DHA. Et on sait aujourd'hui que EPA, par exemple, est indispensable au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Il est même protecteur vis-à-vis des pathologies cardiovasculaires. Alors que DHA, lui, c'est l'omégas-3 du cerveau. D'ailleurs, on l'appelle aussi acide cervonique. effectivement, les végétaux n'ont pas besoin d'EPA et DHA puisqu'ils n'ont ni cœur ni cerveau et donc, ils n'ont pas poussé, eux, leur synthèse pour produire EPA, DHA. Donc là encore, si vous passez uniquement par le végétal, vous verrez, il y a plein de conseils, prenez une cuillère à soupe, par exemple, de graines de lin par jour et vous aurez vos omégas-3 végétaux. Mais après, c'est à vous de faire le travail de synthèse pour passer à EPA et DHA. Travail de synthèse qui nécessite à nouveau plein de cofacteurs, vitamines, minéraux. Tout ça aussi pour vous dire que si vous avez envie d'avoir EPA, DHA, sans passer par votre propre synthèse, vous serez obligé d'avoir aussi une alimentation qui ne soit pas carencée en minéraux et oligo-éléments. Comme ça vous disait tout à l'heure, quand on veut bien manger, c'est une globalité. Ce n'est pas juste agir sur un facteur c'est considéré qu'il y a plein de facteurs mais tout se tient et ça va vous paraître compliqué mais au final dans l'assiette ce n'est pas si compliqué que ça. Donc EPA, DHA sont aujourd'hui les acides gras qu'on dit indispensables. Alors on peut les trouver dans les poissons, en particulier les poissons gras mais là encore de quelle qualité, de quel type d'élevage proviennent-ils, de quel type de pêche proviennent-ils, comment vous les avez fait cuire parce que ça aussi c'est important mais en tout cas on a un besoin quotidien de EPA, DHA pour être en pleine santé. Donc voilà, manger moins de viande ok mais on se débrouille pour apporter tout ça et on verra comment tout à l'heure. Et c'est d'autant plus important évidemment pour les enfants de respecter ça, les adolescents et les femmes enceintes. Et là aussi, aujourd'hui, il faut vraiment mettre en garde et s'il y en a peut-être qui me suivent sur Facebook, je ne sais pas mais j'avais fait un petit poste au mois de juillet en disant attention parce qu'on commence à voir malheureusement des cas gravissimes de bébés qui naissent mal formés, malades avec des déficits au niveau du quotient intellectuel, etc. Donc, des choses effectivement à savoir et à, je dirais, à faire en sorte d'éviter au maximum. donc c'est aussi un travail d'information. Un adulte est responsable de sa santé donc il va faire des choix qui n'engagent que lui. Une jeune femme enceinte et allaitante, elle engage aussi la santé de son bébé. Donc, à prendre en compte quand même. Bref, on sait aussi que dans certaines pathologies, en particulier aussi dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, c'est également aujourd'hui très très important de faire attention à avoir un apport correct en protéines et par exemple en EPA, des achats. Donc, on est bien d'accord, manger moins de viande peut avoir des bénéfices pour la santé et déjà relativiser en disant que ça sera bénéfique effectivement si vous faites attention à votre équilibre alimentaire. alors manger moins de viande pour sauver la planète, ça je dirais c'est peut-être d'ailleurs votre motivation de ce soir puisqu'on est je dirais ici en je dirais avec cet objectif de s'alimenter mieux alors souvent en faisant donc des attentions à ne pas gaspiller ça je crois que ça fait aussi partie des choses à dire et donc avec l'argument qu'effectivement manger moins de viande voire ne plus en manger du tout pourrait nous permettre de sauver la planète dans le sens où on limiterait effectivement les gaz à effet de serre comme le fameux CO2 qui est responsable aujourd'hui il n'y a pas de doute sur l'évolution du climat et le changement donc les problèmes climatiques alors évidemment l'alimentation n'est pas la seule en cause il faut parler aussi transport, industrie, etc. là encore quand vous lisez bon j'ai essayé de faire le tour de la question mais moi aussi ce qui m'a un petit peu obligée à aller faire le tour de la question c'est la lecture de ce livre dont je vous ai parlé tout à l'heure le mythe végétarain de Ketlir d'autres sites aussi des sites bien informés pas du tout extrémistes et disant oui c'est pas aussi sûr qu'on ne veut bien le dire et même la FAO estime que peut-être les émissions directes de gaz à effet de serre GES seraient plutôt de 14-15% autant que on va dire l'évaluation des gaz à effet de serre par les transports donc voilà c'est un peu plus peut-être nuancé il n'en reste que c'est toujours une vérité mais de quelle viande allons-nous parler et effectivement la réponse aussi est différente en fonction du type d'élevage est-ce qu'on va parler d'élevage industriel ou est-ce qu'on va parler d'élevage traditionnel en pâturage bon alors voilà donc c'est bon pour la planète et effectivement bon il y a des rapports qui sont imparables d'autres voilà plus nuancés et comme je vous le disais avant d'avancer quelque chose c'est d'abord et aussi faire la distinction entre élevage industriel ou élevage traditionnel ce que ne savent pas forcément les gens je suis sûre que vous vous le savez mais ce que ne savent pas forcément les gens c'est que derrière le beefsteak qu'ils ont acheté emballé sous vide dans leur grande surface eh bien il y a eu évidemment obligation d'élever cet animal alors bien sûr une viande bon marché on va dire donc qui a été élevée avec l'objectif d'un rendement maximum ça c'est sûr élevage qui se déroule très souvent effectivement dans des on va dire des stabulations dans des hangars avec je dirais des quantités énormes d'animaux qui s'entassent et qui sont nourris donc qui n'ont jamais mis le pied ou le sabot dehors et ils sont nourris à base effectivement de végétaux alors tout ça est très bien étudié ne vous faites pas de soucis on a des spécialistes en alimentation animale qui savent exactement quelles sont les proportions de maïs de soja voire de petits compléments alimentaires pour que l'animal soit au mieux de sa forme prenne du poids rapidement on sait même aujourd'hui d'ailleurs que la qualité de leur alimentation fait qu'on a un rapport on va dire masse musculaire gras qui est tout à fait correct mais cette alimentation du bétail en intensif exige bien sûr des productions énormes de maïs et de soja la plupart du temps pour le soja OGM 70% je lisais tout à l'heure et bien sûr cultivé en intensif donc nécessitant des quantités d'engrais de pesticides et d'eau aussi surtout donc c'est pour ça que toutes les données qui sont émises on va dire sur le coût énergétique mais aussi les problèmes de pollution sont toujours en lien avec ces élevages industriels peut-être parce que là on a la possibilité aussi technique et scientifique de pouvoir le mesurer chose qu'on n'a peut-être pas justement dans le cadre de l'élevage traditionnel et puis en plus selon les territoires on n'a pas forcément non plus le même modèle au niveau élevage traditionnel donc ces cultures intensives polluantes utilisent près de 80% des terres agricoles de la planète et les rendent indisponibles à la culture des végétaux destinés quelquefois à l'alimentation humaine c'est ce qui s'est passé au Brésil en Amérique du Sud où on a même quelquefois exproprié certains petits paysans c'est ce qu'on disait en entrée tout à l'heure pour pouvoir cultiver ils deviennent esclaves on va dire de leurs anciennes terres pour le profit on va dire de ces grosses exploitations agricoles à viser donc de production agricole qui va être exportée dans nos pays nos pays occidentaux donc là effectivement ça rejoint un petit peu les motivations de je mange moins de viande pour éviter la faim dans le monde parce que c'est un petit peu moi c'est un petit peu sur ces arguments-là que j'ai démarré aussi cette démarche d'alimentation végétarienne parce que c'était le leitmotiv aussi d'un des tout premiers livres de cuisine alternative c'était celui du docteur Le Cerf dans les années 1980 donc le docteur Le Cerf était directeur de l'Institut Pasteur de Lille section alimentation et c'est ce qui l'a lui poussé à dénoncer une consommation de viande basée sur l'exploitation de terres agricoles dans les pays du tiers monde donc il y a une injustice et en plus évidemment communauté médecins nutritionnistes un autre désavantage puisque avoir eu accès à partir des années 1970 d'une viande très bon marché parce que élevée de cette manière là élevée de manière intensive avait effectivement eu comme effet de l'augmentation des quantités de viande consommées par la population française avec tout de suite en corrélation la montée en puissance des pathologies cardiovasculaires donc ça se tenait bien mais on en est toujours sur cette problématique là même chez nous je ne sais pas si vous regardez de temps en temps cache investigation il y avait eu toute une émission sur le foie gras et bien le foie gras finalement est très peu produit en France par contre c'était bien démontré en fait dans le Périgord et dans les régions annexes c'était surtout de l'agriculture intensive c'est à dire de la production intensive de maïs qui était envoyé en même temps que les petits canetons dans les pays de l'Est enfin dans d'autres contrées que les nôtres pour élever ces petits canetons avec du maïs cultivés en France évidemment au GM et une fois que le canard avait atteint sa taille adulte que son foie était suffisamment gros il était abattu là-bas et le foie gras revenait en France dans le Périgord donc vous aviez votre foie gras produit du Périgord d'accord et en fait toutes les missions démontraient que finalement ceux qui gagnaient le plus d'argent dans l'histoire c'était les producteurs de maïs c'était même pas les éleveurs c'était même assez assez dramatique de voir comment ça se passait aussi bien pour les animaux que pour les éleveurs de ces pays qui souvent se retrouvaient avec des mortalités énormes etc donc le lobby n'était pas celui on va dire du foie gras ou de l'élevage du canard mais bien plus celui de la production intensive de maïs donc ça aussi il faut vraiment le comprendre et quand on voit les bilans effectivement eau, engrais, pesticides c'est pareil c'est toujours par rapport à ce type d'élevage industriel donc et je ne vous ai pas dit du coup je ne sais pas si c'est moi qui ai loupé une diapo ou quoi évidemment on va dire beaucoup moins beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre si à l'inverse on passe sur des élevages traditionnels en pâturage et même j'ai dû oublier il y en a une qui est passée je l'ai effacée involontairement mais en tout cas où on a donc là un cycle complètement différent de production il faut savoir aussi que 70% de la surface terrestre émergée n'est pas cultivable en tout cas avec des modèles intensifs mais qu'on est quelquefois sur des zones de pâturage on peut penser aussi aux montagnes etc donc élever des animaux en pâturage n'a pas de conséquences on va dire sur la surface cultivable chez nous donc ce sont souvent des zones où on ne peut pas cultiver les animaux vont aussi manger des végétaux qui sont complètement inconsommables par l'homme et d'ailleurs plus l'animal est élevé en ce qu'on appelle prairie naturelle plus il a une alimentation diversifiée plus il a une viande aussi très savoureuse et on a parlé des oméga 3 tout à l'heure les fameux oméga 3 végétaux bien sûr c'est dans des graines oléagineuses comme le colza etc mais figurez-vous que notre plus grande source d'oméga 3 végétale c'est l'herbe et on parle quelquefois du pourpied vous savez on avait fait tout ça à loin les crétois avaient moins de maladies cardiovasculaires que les autres méditerranéens parce que ils mangeaient du pourpied et bien oui le pourpied qu'on peut d'ailleurs faire pousser chez nous est une salade extrêmement riche en oméga 3 mais les pissenlits sont très riches en oméga 3 les orties sont très riches en oméga 3 donc vous avez toutes sortes d'herbes qui peuplent les prairies naturelles qui vont fournir à l'animal qui broute une quantité importante d'oméga 3 végétale et cet animal et bien il va transformer tout comme nous l'oméga 3 végétale en oméga 3 animal le fameux EPA DHA donc ça c'est déjà ne serait-ce que ça un bienfait extraordinaire mais l'élevage on va dire en pâturage permet aussi d'entretenir les paysages d'éviter les feux de forêt enfin il y a plein d'avantages de ce style là c'est donc l'animal va excréter ses déchets organiques sur le sol du terrain entretenant aussi la vie du sol donc il n'y a pas de labourage on n'habite pas la terre on garde tout ce qui est vivant dans cette terre et donc on entretient en fait le végétal grâce et on entretient et on enrichit la terre grâce aux déjections animales et on va dire que depuis des millénaires depuis que l'homme élève des animaux il a souvent procédé de cette manière là c'est à dire que l'animal était dehors en prairie il mange de l'herbe il excrète ses déchets et il y a un cycle qui n'est pas on va dire qui n'est pas dégradant pour la vie du sol donc ça on avait un peu oublié pour une qualité on va dire au niveau qualité nutritionnelle bien supérieure voilà donc après évidemment il y a toujours des gaz à effet de serre c'est ce qu'on reproche parce que les fameux gaz émis par les vaches ben oui elles font des pets riches en gaz carbonique et en méthane mais ça représente en tout cas aujourd'hui un pourcentage très peu élevé par rapport à la on va dire à la au cumul des gaz à effet de la production de gaz à effet de serre lié à une agriculture intensive avec engrais parce qu'il faut aussi les fabriquer les engrais donc engrais et et la concentration aussi énorme d'animaux plus quelquefois le transport puisqu'on racontait l'histoire des canards tout à l'heure 15 minutes seulement oh non racontait l'histoire des canards tout à l'heure on peut dire aussi que le trafic de la viande il est il est énorme quoi entre des animaux élevés en Belgique par exemple vous savez que la plupart du port breton n'est pas breton il est élevé en Belgique et moi j'ai un voisin qui fait ce métier de transporteur il va chercher les cochons en Hollande et en Belgique pour les ramener dans les abattoirs bretons mais c'est du port breton paraît-il bon bref donc voyez un petit peu quand on parle des gaz à effet de serre il faut rajouter tout ça et se dire bon effectivement consommer de la viande issue alors on pourrait dire d'élevage extensif en prairie naturelle s'il vous plaît pas en prairie artificielle bon c'est mieux que rien mais ça n'aura jamais les vertus d'une prairie naturelle avec ces fameuses herbes riches en oméga 3 et puis après bon ben effectivement c'est quand même pour l'animal une qualité de vie même si elle se termine et j'en conviens à l'abattoir mais au moins une qualité de vie on va dire normale pour un animal donc voilà à nous donc de choisir et là aussi alors je repense au choix de Biocop parce que évidemment le cahier des charges des producteurs et éleveurs en bio a malheureusement fortement évolué depuis le premier cahier des charges jusqu'au dernier qui était de 2011 si je me souviens bien et le gros le gros chamboulement de ce cahier des charges en 2011 sur la viande bio ça a été effectivement de supprimer ce qu'on appelle le lien au sol c'est à dire la production de l'alimentation de l'animal sur la ferme c'est à dire que le premier cahier des charges de viande bio imposait que le bétail était nourri par des céréales par du fourrage produit sur la ferme donc déjà aucun risque aussi de fraude ce qui malheureusement peut être beaucoup plus fréquent lorsque vous nourrissez vos animaux avec des graines venues d'ailleurs elles ont peut-être un label bio mais on sait qu'évidemment il y a eu beaucoup beaucoup de fraude donc là aussi bio aujourd'hui il faut toujours aussi se dire quel bio et quand ce nouveau cahier des charges est sorti BioCom s'est mis en marge alors avec d'autres on va dire d'autres chaînes de magasins bio mais ça a quand même été précurseur et ça a pesé son poids on va dire et là on a refusé ce cahier des charges et il y a donc un cahier des charges c'est aussi ce qu'on peut appeler biocohérence où on a gardé ce principe de lien au sol et c'est la seule garantie primo eh bien d'avoir une alimentation de qualité pour l'animal mais aussi d'empêcher des exploitations qui dépassent 100, 200, 300 voire 1000 vaches pour certaines vaches laitières donc en fait le modèle aussi qu'a soutenu BioCoop pour tout ce qui est production animale c'est le modèle des petites fermes comme avant c'est à dire une ferme ça a une part de production animale une part de production végétale et ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que les deux se combinent c'est à dire que l'animal va se nourrir effectivement des prairies de l'herbe et fournir un engrais on va dire naturel pour cette production qui va se on va dire pouvoir se perpétuer de façon durable et une fois de plus pour le plus grand bien aussi au niveau santé parce que ces animaux qui sont à l'herbe ont leur ration d'oméga 3 qu'ils vont transformer en oméga 3 animaux bon pour la santé alors que en élevage industriel les animaux sont nourris au maïs et au soja avec un fort rapport d'oméga 6 cette fois-ci alors oméga 6 végétal mais que eux transformeront en oméga 6 animal et cet oméga 6 animal s'appelle l'acide arachidonique AA et lui il n'est pas bon pour la santé donc ça fait partie aussi des arguments arrêtez de manger de la viande ou mangez en moins parce qu'il y a des oméga 6 qui sont pro-inflammatoires et pro-cancéreux mais oui mais ça c'est une fois de plus vrai pour la viande entre guillemets industrielle ça n'est pas vrai pour une viande issue d'un animal qui a été élevé à l'herbe ou en tout cas de façon traditionnelle pâturage fourrage en hiver voilà donc ça c'est effectivement important alors effectivement si on vient à des choses un peu plus concrètes manger moins de protéines animales donc évidemment si vous voulez rester en bonne santé vous imposera quand même de remplacer les protéines animales par des protéines végétales mais là aussi quel type de protéines végétales allez-vous choisir et honnêtement si on veut effectivement avoir un impact positif sur la planète donc limiter la pollution limiter les effets à gaz à effet de serre et bien ça impose de choisir des sources de protéines végétales cultivées en bio sinon si tout le monde si la planète entière souhaitait devenir végétarienne ou végane vous imaginez déjà la quantité énorme de surface agricole qui serait dédiée à cette production de protéines végétales si c'est pour voir cette production produite en intensif avec pesticides et compagnie on ne sera absolument pas gagnant or si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en grande surface il y a une explosion au niveau des produits entre guillemets labellisés végan qui ne sont pas du tout issus d'agriculture bio et encore moins de transformation bio donc vous allez avoir des usages de pesticides émulsifiants enfin voilà donc c'est sûrement pas ce choix là qu'il faut faire or il y a une population non négligeable qui aujourd'hui consomme on va dire des protéines végétales en allant en grande surface et en espérant parce que je pense que la démarche elle est sincère et positive mais en réalité c'est pas du tout évident que ce soit bénéfique pour la planète alors manger moins de viande pour sauver la planète et bien on va dire non mais je me répète alors il y a aussi des gens qui se rebellent aujourd'hui et qui vont dans ce sens là manger moins de viande pour sauver la planète et bien figurez-vous que le MoDef a réagi je crois il y a deux jours c'était dans un article du Monde pour eux on se trompe de combat parce que le MoDef prône un approvisionnement local et bio comme moyen pour améliorer la santé publique et lutter contre le réchauffement climatique donc c'est clairement dit ceci dit moi je me réjouis quand même de cette proposition parce que quand je l'ai émise il y a 20 ans puisque il y a à peu près une vingtaine d'années il y avait des mouvements un petit peu partout et surtout en Bretagne sur introduire le bio en restauration collective et effectivement pour limiter les budgets la proposition de mettre un menu végétarien par jour était quand même tout à fait raisonnable et bien elle a été refusée d'emblée c'était impossible bref et voilà on va dire 20 ans plus tard ça y est c'est passé et je trouve ça génial parce que c'est sûrement le meilleur moyen de faire comprendre aux gens qu'effectivement on peut avoir un repas équilibré sans passer par la viande donc c'est au moins éducatif même si ça n'a pas forcément les retombées voilà donc évidemment je vais peut-être passer très vite là-dessus manger moins de viande pour équilibrer son budget alimentaire oui alors on en discutait cet après-midi évidemment si vous en étiez à 500 grammes par semaine etc bon maintenant si vous avez déjà une consommation très raisonnable je ne pense pas que vous verrez une différence fondamentale sur votre budget mais voilà du coup je suis allée voir un petit peu comment quel était le prix moyen aujourd'hui d'une viande bio je n'ai pas pris d'autres exemples puisque si on en mange moins c'est pour manger celle-ci et pas une autre on est à peu près à 15 euros le kilo en moyenne toute viande confondue toute catégorie c'est-à-dire qu'on va mettre les potes au feu aussi et les bas ce qu'on appelle les bas morceaux mais 15 kilos 15 euros le kilo la consommation moyenne de France là aussi estimée aujourd'hui à 57 grammes par jour et par adulte 49 grammes pour un enfant donc aujourd'hui on peut dire qu'un coût pour l'année par personne est peut-être de 300 euros pour des protéines enfin pour de la viande pour des protéines animales voilà donc ce qui fait 1200 euros par an alors c'est vrai qu'on peut la diviser par deux sans problème mais tout dépend du point de départ comme je vous le disais tout à l'heure et évidemment il faudra remplacer les protéines animales on l'a déjà dit par les végétales quand vous regardez le prix de certaines préparations végétariennes bio je ne parle pas de la grande surface ça ne m'intéresse pas mais même en grande surface je suis allée voir les prix des steaks végétaux on est sur du 3,50 euros à peu près pour 100 grammes vous savez un steak on n'est pas loin de ce prix là donc voilà un steak bio s'il vous plaît et puis après quelle quantité de protéines G aussi parce que quand vous regardez ces préparations végétales vous vous rendez compte que vous avez rarement 20 grammes pour 100 grammes là encore en allant sur internet j'ai un peu vérifié tout ça on est plutôt sur du 10 à 15 grammes pour 100 grammes de produits de steak végétal entre guillemets et donc par contre vous avez effectivement des produits qui vous amèneront bien à peu près 20 grammes c'est à dire l'équivalent de la viande donc ça aussi c'est à regarder donc regarder l'origine la fabrication et le taux de protéines avant d'acheter des choses toutes préparées on est bien d'accord voilà alors manger moins de viande comment ? parce que c'était quand même ça le plus important donc évidemment sans impact négatif sur la santé donc on l'a vu tout à l'heure il faut assurer les apports en protéines en acides aminés essentiels etc et en rééquilibrant globalement l'alimentation pour éviter aussi sucre rapide de sel en excès et les fameux gras trans alors il y avait quand même des petites choses à savoir mais je vous les ai déjà dites ce qu'il faut savoir sur les protéines donc on avait fait un petit aparté tout à l'heure la fonction des protéines on l'avait vu aussi et les fameux acides aminés donc effectivement les protéines sont un assemblage d'acides aminés et au cours de la digestion on casse tout ça grâce à nos sucs digestifs donc finalement dans votre tube digestif vous n'avez plus de protéines donc que vous ayez mangé du maïs du soja du blé des légumineuses ou de la viande à la fin de la digestion dans votre tube digestif il reste des acides aminés et c'est des acides aminés qui vont traverser la barrière intestinale se retrouver dans le sang et au coeur de vos cellules et au coeur de vos cellules c'est à vous de refaire le boulot de fabriquer vos protéines parce que c'est pas parce qu'on mange du bœuf ou du soja tous les jours qu'on va se retrouver avec des protéines de bœuf ou des protéines de soja qui sont là dans notre organisme c'est pas comme ça que ça fonctionne je mange des aliments riches en protéines ils sont digérés en acides aminés je récupère les acides aminés et moi derrière je fabrique mais les miennes de protéines mais pour fabriquer tout ça il nous faut absolument les fameux 8 acides aminés essentiels et ceux-là on ne sait pas les fabriquer donc ils doivent être apportés tous les jours quasiment dans notre nourriture donc comme je disais tout à l'heure quand on mange des protéines animales il n'y a pas de soucis on a les 8 acides aminés essentiels mais dans les protéines végétales on n'a pas toujours les 8 acides aminés essentiels dans les bonnes proportions c'est comme si je vous demandais de jouer au Scrabble avec un ensemble de petites lettres donc vous avez toutes les lettres de l'alphabet mais je ne vous ai pas mis le E on est en France en Italie je ne vous aurais pas mis le I le O mais je ne vous ai pas mis le E et bien vous aurez beau avoir vos 8 petites lettres il va toujours vous en manquer une et on va dire que ça va vous gêner pour fabriquer des mots et bien dites-vous bien que dans nos cellules c'est pareil j'ai mangé exclusivement par exemple du riz complet il y a bien les 8 acides aminés essentiels dans le riz complet mais on en a un qui s'appelle la lysine qui est vraiment en très très petite quantité et bien ça va m'empêcher de fabriquer entièrement mes protéines donc on parle de rendement ou d'indice chimique d'une protéine et c'est la grande différence entre les protéines animales et végétales on va dire qu'une protéine animale elle vous amène les 8 acides aminés essentiels dans les bonnes proportions vous allez les utiliser à 100% pour fabriquer vos protéines une protéine végétale s'il lui manque un tout petit peu de lysine par exemple ou d'autres comme la méthionine et bien vous ne les utiliserez pas à 100% donc c'est on va dire effectivement un gain de productivité entre guillemets et ça c'est un petit peu gênant parce que souvent on ne le comprend pas donc il faut effectivement bien expliquer cette grande différence entre protéines animales et protéines végétales et je vais vous remontrer un petit tableau vous allez comprendre donc ça vous avez eu le temps de voir la chair des animaux terrestres les sous-produits animaux c'est-à-dire fromage les oeufs etc sont les sources animales et végétales et bien on les a citées tout à l'heure on a bien sûr les céréales je précise toujours complètes ou demi-complètes parce que les protéines dans les céréales ne sont pas au cœur du grain mais sont plutôt en périphérie donc quand vous raffinez une céréale vous perdez une grande partie des acides aminés et en particulier les acides aminés c'est pas le cas des légumineuses les légumineuses on peut dire dans la peau il n'y a rien c'est d'ailleurs elle est transparente elle est translucide tout est dans le grain donc il n'y a pas de souci on peut enlever la peau des légumineuses qui souvent est indigeste les graines oléagineuses c'est pareil c'est dans la graine elle-même c'est pas dans la peau on en trouve dans les algues les graines protéagineuses ce sont des graines comme l'arachide et le soja qui sont riches et en gras et en protéines donc quand on fait un petit tour on se rend compte qu'effectivement dans les viandes on a à peu près 20 à 30% de protéines on a les 8 acides aminés essentiels poisson on est un petit peu moins 18-20 les oeufs 13 alors les oeufs c'est on va dire 100 grammes d'oeufs c'est 2 petits oeufs calibre 50 c'est pas gros si vous prenez 2 oeufs calibre 75 par exemple vous avez 20 grammes de protéines aussi les produits laitiers 5 à 8 et le fromage 20 à 30 selon que vous êtes sur une pâte molle ou une pâte dure donc là encore produits laitiers contiennent également les 8 acides aminés essentiels par contre quand on regarde ce qui se passe avec les céréales j'insiste bien sur les céréales cuites quand vous avez cuit vos céréales et bien 100 grammes par exemple de riz amèneront 3 grammes de protéines 100 grammes de quinoa amèneront 6 grammes de protéines pareil pour les légumineuses 100 grammes de lentilles cuites amènent à peu près 8 grammes de protéines mais attention dans ces protéines et bien il me manque certains acides aminés essentiels donc c'est pas du tout évident que j'assimile et que je puisse transformer les 8 grammes par exemple de protéines que je viens de manger avec mes lentilles que je viens d'obtenir plutôt avec mes lentilles donc les graines oléagineuses c'est 10 à 20 et les algues 10 à 20 aussi alors qu'est-ce que c'est que cette histoire je vous repasse ça mais comme on a plus tellement de temps je vous les laisse regarder les légumineuses le soja oui le soja cuit alors ça c'est le fameux soja jaune avec lequel on fait ce qu'on appelle le lait mais qu'on appelle filtra de soja avec lequel on fait le tofu avec lequel les asiatiques font du tempeh ou du miso mais si on mange par exemple du tofu 100 grammes de tofu donc le tofu c'est une espèce de fromage caillé que l'on a réalisé à partir du lait de soja le lait de soja entre guillemets c'est tout simplement le filtra de cuisson de ces fameuses graines donc vous faites cuire vos graines de soja et vous récupérez bien sûr en pressant un petit peu vous récupérez le jus de cuisson le lait qui contient à peu près 4,5-5% de protéines mais ce lait de soja on le fait cailler pour obtenir un fromage de soja qui s'appelle le tofu dans le tofu on est à peu près à 14% aussi de protéines avec les 8 acides aminés beaucoup mieux on va dire équilibrés donc on n'a pas de carence en certains acides aminés donc c'est pour ça que le soja a aussi l'image on va dire de la protéine végétale la plus complète la plus proche aussi des protéines contenues dans les produits animaux alors vous allez me dire oui mais le soja il paraît que c'est pas bon on peut pas manger trop etc bon d'abord là encore primo le choisir bio garantie sans OGM et secondo savoir que dans le soja mais il n'y a pas que le soja dans les légumineuses dans certaines plantes vous avez des petites molécules qui s'appellent des phyto-oestrogènes c'est à dire des molécules qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à nos propres oestrogènes et contrairement à ce qui a été dit ces phyto-oestrogènes ne présentent aucun danger pour la santé dans le meilleur des cas je pense par exemple à la ménopause ils vont même pallier le manque d'oestrogènes produit par une femme mais il faudrait vraiment en manger en excès pour avoir on va dire un taux d'oestrogène un peu trop élevé mais normalement manger en quantité raisonnable c'est à dire ça peut aller d'une part à deux parts par jour je conseille aux végétaliens par exemple d'aller jusqu'à deux parts par jour sinon ils n'auront pas leurs apports en protéines suffisants mais pour un flexitarien puisque c'est un petit peu de ça vers ça que j'aimerais vous amener pour un flexitarien qui va manger un petit peu de viande un petit peu de poisson de temps en temps des oeufs et bien pourquoi pas manger une à deux fois par semaine du tempeh ou du tofu voire même se faire plaisir si vous aimez les saveurs asiatiques avec une soupe miso il n'y a aucun souci d'accord donc voilà pour tout ça le tempeh c'est un tofu on pourrait dire c'est des graines de soja cuite fermentée et le fameux miso c'est du soja des graines de soja que l'on a cuit et que l'on a remis à fermenter pendant à peu près un an un an et demi jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte noire et les japonais surtout l'utilisent ils mettent une cuillère à café ou une petite cuillère à soupe dans de l'eau chaude et ils ont une soupe miso alors après on peut l'agrémenter avec plein d'autres choses légumes etc voire même quelques fois tofu c'est ce qu'on voit dans les restaurants japonais c'est la petite entrée avec la soupe miso des petits morceaux de tofu un petit peu d'oignon et un petit peu d'algues aussi donc c'est une soupe qui finalement est relativement riche en protéines voilà il existe aussi des protéines de soja texturées c'est à dire que là on passe par l'industrie agroalimentaire quand même qui par des techniques alors si c'est en bio c'est des techniques propres on va dire sans solvant etc où on arrive à extraire les protéines de la graine de soja la graine de soja elle contient du gras des amidons et des protéines grâce à des techniques particulières la texturation on arrive à extraire un maximum de protéines ici on est sur du 50% de protéines à peu près dans la petite graine vous n'allez pas manger les graines comme ça mais vous allez les réhydrater et finalement en les réhydratant on arrive à on va dire une espèce c'est ce qui remplace la viande hachée donc vous pouvez vous faire des bolognaises avec de la protéine de soja texturée on n'est pas loin des 20% de protéines d'une viande et on a les 8 acides aminés essentiels d'accord on a parlé des algues alors aujourd'hui on est en Bretagne vous avez plein de cueilleurs ou producteurs d'algues donc en allant dans les magasins bio vous en trouverez sans problème elles sont vendues souvent fraîches et saumurées dans du gros sel il suffit de bien les rincer et on peut les incorporer dans différentes préparations généralement on a peur des algues parce qu'il y a une odeur relativement iodée assez forte mais une fois vous les avez réhydratées cuisinées c'est tout à fait je dirais acceptable c'est même franchement délicieux voilà donc à vous d'essayer et puis je veux dire avec les algues vous amenez non seulement des protéines tous les acides aminés essentiels de façon parfaite mais aussi énormément de minéraux et en particulier l'iode qui est vraiment un minéral aussi très important voilà et donc là je vous réexpliquer un petit peu cette histoire de qualité nutritionnelle des protéines végétales donc effectivement on a mangé notre protéine végétale allez on va prendre par exemple des légumineuses j'ai récupéré 8 grammes de protéines que j'ai dissociées en acides aminés ça arrive chez moi dans mes cellules et la cellule va se mettre au boulot pour fabriquer nos protéines et là effectivement soit il y a le bon rapport de tous les 8 acides aminés essentiels et elle va utiliser à 100% les 8 grammes de protéines que vous venez d'avaler soit il manque des acides aminés ou ils sont en trop petite quantité donc votre cellule n'arrivera pas à resynthétiser 100% de protéines donc il y aura de la perte on va parler de mauvais rendement donc vous metz voilà un oeuf par exemple alors l'oeuf c'est même l'exemple de la protéine idéale elle a exactement les 8 acides aminés essentiels dans les besoins qui correspondent aux besoins exacts de l'homme donc vous mangez un oeuf il a un indice chimique j'ai mis un indice chimique j'ai parlé de rendement de 100 lorsque je mange un oeuf de 50 grammes qui apporte 7 grammes de protéines mon organisme métabolisera les 7 grammes de protéines je mange du riz complet qui a un indice chimique de 70 ce qui est déjà pas si mal lorsque je mange 100 grammes de riz complet ça m'apporte 3 grammes de protéines mais mon organisme ne pourra métaboliser seulement que 3 fois 70% 2 grammes 1 de protéines vous voyez que on peut alors ça va nous amener à cette notion aussi de complémenter alors voilà ça c'est un petit tableau donc ça c'est tiré d'un très vieux bouquin l'alimentation végétarienne l'équilibre de l'alimentation végétarienne qui était paru dans des éditions spécialisées on va dire éditions médicales des éditions maçons médicales et ce livre voilà ça a été mon on va dire mon livre d'initiation il y a 40 ans donc écrit par un médecin Jacqueline André vraiment spécialiste de l'alimentation végétarienne et qui a fait le tour de la planète aussi pour essayer de comprendre comment ça se passait dans des pays où effectivement il y avait très très peu d'apports en protéines animales donc alors voyez qu'effectivement l'oeuf le lait de femme le lait de vache c'est pas trop mal quand même les fromages c'est toujours un petit peu moins parce que votre fromage perd des protéines à l'égouttage et au caillage donc un indice humique un petit peu moins important mais on voit qu'après c'est très inégal les pois chiches les lentilles ça peut être très très faible les graines oléagineuses 50 c'est à peu près ce qu'on va trouver pour toutes les graines oléagineuses mais 65 mais l'arachide est un oléagineux particulier qui est très très riche en protéines aussi et les céréales alors voyez que les céréales c'est pas si mal que ça 63 etc et donc l'idée ensuite à partir du moment où on a bien compris qu'un aliment végétal tout seul ne pouvait pas apporter les huit acides aminés essentiels dans les bonnes proportions et bien il suffit d'associer deux sources de protéines végétales ensemble d'où cette notion de complémentation des protéines végétales à laquelle je tiens beaucoup je dis ça parce que quand je vais me promener sur les sites internet d'aujourd'hui vous avez des forums etc et donc effectivement certaines personnes disent oui mais c'est compliqué de cuisiner et du riz et des lentilles ensemble et la réponse c'est mais tu t'en fous parce que tout le monde se tutoie aussi tu t'en fous tout ça c'est des conneries donc voilà tu peux manger ton riz le lundi manger du millet le mardi et puis finalement si tu y penses tu mangeras tes lentilles le vendredi et bien non parce que je pense quand même qu'il y a des gens qui ont bien travaillé sur le sujet et il est quand même préférable alors si c'est pas forcément au même repas mais au moins dans la même journée sur 24 heures donc j'ai mangé mon riz ce matin et bien je me ferai un plat de lentilles ce soir et ça va encore fonctionner mais dire qu'on peut reculer à plusieurs jours cette notion d'association c'est faux et puis voilà ça permet aussi d'avoir des plats traditionnels parce que finalement on revoit tout ça à la lumière on va dire scientifique mais les populations n'ont pas attendu la recherche scientifique pour trouver instinctivement que oui c'était quand même mieux qu'on se portait beaucoup mieux quand on mettait dans le même plat du riz et des lentilles et quand on regarde les plats traditionnels en Amérique du Sud en Inde en Chine etc on se dit bien sûr c'est ce qu'ils faisaient mais même chez nous parce que comme je vous le disais la consommation de viande elle a fortement augmenté après guerre parce qu'on a eu des types de production intensives qui ont fait baisser les prix mais avant avant et bien on mangeait de la viande les jours de fête on gardait un petit peu de reste mais moi je me souviens encore d'avoir passé des vacances mes grands-parents où il fallait encore les trier à l'époque les lentilles mais ma grand-mère qui ne connaissait absolument pas tous ces trucs là c'était systématique il y avait un repas quasiment végétarien toutes les semaines avec des lentilles c'était réguler les lentilles les haricots secs etc et souvent c'était bien sûr on est en France donc on avait la soupe avec du pain donc sans le savoir on faisait l'association céréales légumines si vous allez en Italie moi j'adore les brucettas italiennes où c'est du pain avec déjà des pâtés végétaux toutes sortes de pâtés végétaux même en Vendée j'ai appris que les Vendéens mangeaient des maugettes des pâtés de maugettes avec de l'ail etc sur leur tranche de pain donc c'est on va dire universel cette association céréales légumineuses et quand on creuse un peu alors le sujet et on aime bien cuisiner aussi il y a un bouquin qui m'a beaucoup aidé aussi tout au départ écrit par un très grand bonhomme aussi qui est Claude Aubert qui a été le premier on va dire ingénieur agro à parler de protéines végétales et à écrire des bouquins sur l'équilibre végétarien et donc Claude Aubert a écrit un livre qui est passionnant qui est toujours édité toujours chez Terre vivante puisque Claude Aubert entre parenthèses est le fondateur aussi de Terre vivante et donc son bouquin c'était fabuleuse légumineuse c'est un livre extraordinaire on apprend plein de choses justement sur cette manière de vivre et de manger souvent avec peu d'argent en ayant comme base alimentaire céréales légumineuses mais pour autant ne négligeant pas un apport de protéines animales alors ça dépendait c'est un petit peu de crevettes dans certains pays c'est du fromage dans un autre c'est des oeufs dans celui-là c'est de la viande quand on a le beau genre d'en avoir etc. donc il y a plein de recettes dans ce livre fabuleuse légumineuse qui sont exactement dans cet esprit où j'assure une base de protéines équilibrée avec des associations céréales légumineuses et où j'ai ou j'ai pas ça dépend des jours un petit complément à côté de protéines animales mais le complément c'est un complément c'est-à-dire qu'on est plutôt cette fois-ci sur des apports en viande en poisson en crevettes en fromage de l'ordre on va dire de 30 à 50 grammes maximum par personne dans le plat donc c'est effectivement on réduit considérablement l'apport en protéines animales donc les associations les plus connues oui bah oui on va aller sur la même conclusion voilà donc le voilà je vous ai mis plein de petits exemples donc voilà alors la conclusion mangez juste ce dont vous avez besoin ni trop peu ni trop et donc je reviens là-dessus et je vous donne pas mal d'exemples justement ça peut être effectivement quelqu'un qui mange encore qui n'a pas envie de trop modifier ses habitudes alimentaires ils n'aiment pas les légumineuses c'est trop long à cuire bon bref si vous avez 100 à 120 grammes de viande volaille, poisson ou oeuf par jour une part de fromage du pain complet des céréales demi-complettes qui accompagneront peut-être votre poulet quelques graines oléagineuses au goûter par exemple et bien vous refaites le calcul le comptiller j'ai mes 60 grammes avec les 8 acides aminés essentiels mais si j'avais mis deux fois mon plat de viande forcément pof je dépassais le plafond j'étais plus dans les normes si je commence à diminuer je mets un petit peu moins de viande mais qu'est-ce que j'ai augmenté il y a toujours le fromage et les oeufs mais j'ai dû augmenter ou rajouter des légumineuses qu'il n'y avait pas tout à l'heure et bien c'est pareil le comptiller aussi aucun risque de carence en acides aminés essentiels là je suis là végétarien c'est-à-dire que végétarien j'ai oeuf mais fromage encore là j'ai rajouté un petit peu de tofu puisque j'ai plus de viande du tout donc j'ai mis oeuf tofu alors ça c'est des moyennes j'ai toujours mon fromage mes 100 grammes de pain les céréales les légumineuses des oléagineux je peux même rajouter un petit peu d'algues en plus et bien j'aurai aussi mon compte avec toujours l'assurance d'avoir les 8 acides aminés essentiels et je ne vous dis pas aussi les acides gras oméga 3 la vitamine A etc. parce que j'ai les oeufs et là si je suis sur un végétarien et je n'ai pas forcé le trait j'ai même bien les protéines sont bien présentes protéines végétales donc j'ai cette fois-ci 100 grammes de tofu j'ai toujours mon pain complet j'ai toujours les céréales les légumineuses oléagineux mais là effectivement le compte n'y est pas tout à fait alors c'est pas dramatique je n'ai pas fait le compte mais on doit être à 45 je crois le compte n'y est pas tout à fait sur le long terme il pourrait aussi engendrer des carences bien sûr en acides aminés essentiels fer etc. ou entraîner fatigue et après compensation et voilà conclusion dans la branche des moines viandes la choisir de qualité et la choisir donc en priorité manger de la viande une seule fois en priorité c'est à dire si vous êtes au début de la démarche voilà jusque là vous n'aviez pas pris conscience de tout ça vous dites allez hop j'ai pris la décision c'est mon défi voilà je diminue la viande donc en priorité déjà l'enlever le soir c'est des choses qu'on peut dire et même que je dirais la plupart des naturopathes disent aussi aujourd'hui éviter les protéines animales le soir aussi bien la viande d'ailleurs que le fromage je peux vous rassurer enfin ne pas vous rassurer mais c'est ça donc manger de la viande une seule fois par jour avec un petit peu je dirais le matin alors ça peut être des oeufs et de préférence devenez végétarien le soir donc ça ça peut déjà être une première démarche ensuite si vous voulez aller plus loin et bien optez une fois par semaine pour un repas végétarien au déjeuner j'ai mis mais ça peut être très bien aussi au dîner gardez impérativement des sources de protéines animales une fois par semaine par exemple de la viande rouge ou des mollusques on n'en a pas parlé mais c'était pas dans la viande mais n'oubliez pas que les moules et les coquillages les moules sont très très riches en fer alors très riches en protéines en fer et en B12 là aussi il faut savoir bien les acheter ça peut être une fois par semaine pas forcément plus un poisson gras des petits poissons en provenance de petits pêcheurs pour éviter tout ce qu'on disait tout à l'heure en aparté parce que évidemment on va choisir aussi des modes de pêche durables aujourd'hui les poissonniers sont obligés à partir du moment où ils font la démarche ils en font référence quand il n'y a pas de référence vous ne savez pas d'où ça vient donc pêche durable et effectivement ça ne sert à rien de vouloir manger du saumon à tout prix parce qu'un saumon d'élevage est rarement de qualité on en trouve en bio mais il est extrêmement cher donc de toute façon vous arriverez peut-être à consommer du saumon sauvage ou du saumon bio une fois par mois si vous aimez mais sinon passer par le harang le macro les sardines ils sont même plus riches en oméga 3 que le saumon et surtout ça coûte beaucoup beaucoup moins cher voilà donc tout ça c'est très bon pour les EPA DHA la vitamine D et l'iode donc je disais tout à l'heure les coquillages aussi et les mollusques sont très intéressants pour l'iode le fer le zinc et le B12 alors c'est vrai qu'on est normalement dans le Finistère assez amateur de ce genre de source de protéines ça peut être 4 à 7 fois par semaine des oeufs coques si vous êtes vraiment végétarien n'hésitez pas à manger un oeuf par jour ça vous fera pas de mal et sinon si vous avez une alimentation plus diversifiée ça peut être jusqu'à 4 fois sans problème aussi pour là encore des oméga 3 EPA DHA de la vitamine A de la vitamine B12 et puis j'ai quand même gardé une part par jour de fromage alors fromage à pâte dure mais après vous pouvez varier avec d'autres produits laitiers mais pourquoi je choisis ceux-là parce que ce sont les plus riches en protéines et surtout les mieux digérés contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'y a plus de lactose dans les fromages donc ça évite tous les problèmes liés aux intolérances au lactose et puis si vous le voulez là aussi varier varier en prenant vage brebis chèvre et ça limite sérieusement les problèmes d'intolérance puisqu'on en parle de plus en plus aujourd'hui et puis on reviendra aussi sur la même chose qualité 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 élevage traditionnel et fabrication du fromage traditionnel aussi là encore en bio dans la filière bio il n'y a aucun souci de ce côté là donc choisir impérativement des viandes volailles oeufs issues d'élevage bio voilà donc on l'a dit et redit ça c'est l'essentiel pour leur qualité nutritionnelle bien sûr là aussi on pourrait dire il y a plein d'études qui montrent que les viandes on va dire bien élevées sont plus riches en protéines en oméga 3 en fer et ont moins d'oméga 6 on l'a vu tout à l'heure le respect de la vie animale l'impact environnemental avec le lien au sol la qualité gustative quand même on n'en a pas parlé mais c'est pas une punition non plus que de manger mieux avec moins de viande et réapprendre à cuisiner des morceaux les moins nobles parce que ça aussi c'est une chose on va dire la viande est chère oui mais il y a plein de manières et plein de morceaux que l'on appelle de troisième catégorie qui sont de très bonne qualité issus d'un animal bien élevé mais on peut aussi ça permet aussi de valoriser au mieux cette production animale et puis aller vers le zéro déchet faire des économies alors on n'a plus le temps d'en parler mais moi je suis devenue une fan des bouillons des poteaux feu etc pour plein de raisons et en particulier des raisons santé parce que effectivement dans les produits animaux une chose aussi qui est intéressante c'est de récupérer ce qu'on appelle les gélatines le collagène etc et on discutait tout à l'heure de prévention de l'arthrose et bien c'est sûrement un des meilleurs moyens d'amener ces substances-là qui ne sont qu'animales vous ne trouverez jamais la gélatine etc dans les produits végétaux donc là encore et pensez aux chinois qui ne mangent pas forcément beaucoup de viande mais qui ont toutes leurs préparations culinaires à base de bouillons d'os et c'est une manière pour eux d'amener effectivement de manière très économique et puis voilà on valorise tout dans l'animal il y avait une formule on mange tout dans le cochon et il n'y a rien de perdu dans le cochon mais c'est vrai et donc dans notre dans notre cuisine réapprendre tout ça ça prend un peu de temps mais bon c'est tout à fait jouable et je cite souvent aussi un autre auteur Maxime de Rostolan qui a écrit un bouquin et qui a monté une association qui s'appelle les fermes d'avenir qui ressemble un petit peu on va dire c'est un peu la même démarche qu'a choisi Biocop pour le choix on va dire de ses éleveurs partenaires voilà après je vous mets quelques petits exemples donc ça peut être effectivement pour un dîner ou un déjeuner pardon du poulet avec des légumes verts et un petit peu de féculents ou pareil avec le poisson mais ça peut être aussi voilà une petite recette boulgour à la bretonne 150 grammes de riz demi-complet cuit bien sûr des petites lamelles de saumon et 30 grammes de lanières d'algues et puis à côté vous servez un petit plat de légumes verts voilà encore on va dire un plat où on a 30 grammes de protéines animales et il est parfaitement équilibré il vous apportera vos 20 grammes de protéines avec les 8 acides aminés essentiels donc manger moins de viande mais choisir des sources végétales de qualité donc on l'a vu on l'a déjà dit donc mettre les protéines végétales au menu du soir vous verrez vous dormirez beaucoup mieux apprendre à cuisiner et associer les différentes sources végétales sélectionner les végétaux bio et locaux de préférence donc aujourd'hui on est capable en France de produire des céréales des légumineuses avec quelques oléagineux mais en France pourquoi j'insiste là-dessus parce qu'il y a quelque chose quand même qui me hérisse quelquefois dans les menus véganes ou les recettes véganes qui sont par ailleurs délicieuses mais c'est qu'on fait beaucoup appel à des produits qui sont entre guillemets exotiques vous ne savez peut-être pas mais la noix de cajou elle vient du Vietnam par exemple donc on fait je veux dire il y a une consommation énorme d'oléagineux par exemple qui ne sont pas produits en France et qui coûtent quand même très très cher et quelquefois je me dis mais ce n'est pas réservé à une clientèle en précarité donc j'admire aussi une fois de plus la démarche de Biocop qui a recréé des filières Biocop a recréé des filières de production française justement de céréales par exemple on a réintroduit le millier on a introduit la quinoa et surtout on a réintroduit les cultures de légumineux on ne cultivait plus de lentilles en France on était dépendant de la Chine donc Biocop a fait tout ce travail en amont qui est quelquefois pas forcément visible et connu mais de manière là aussi à assurer une production locale et durable c'est pareil pour les graines oléagineuses on n'en a pas beaucoup en France en tout cas en grosse quantité on a des graines de tournesol qui entre parenthèses sont très très riches en protéines 23% de protéines et pas cher c'est pas cher la graine de tournesol la graine de courge la graine de linge oubliez bien sûr les noix et un tout 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 petit peu de noisette voilà et puis on a nos algues chez nous en Bretagne voilà choisir du soja français bio ou au moins garanti sans OGM en grande surface il y a la gamme Soja Sun par exemple qui est garantie sans OGM français excusez-moi français et sans OGM évitez au maximum les plats préparés oui et vérifiez l'origine des ingrédients leur teneur en protéines mais aussi en gras saturé et en sel voilà et voilà quelques petits menus végétariens ah non là il y a un tout petit peu de crevettes voilà donc un petit peu de crevettes là on a mis des oeufs une petite salade composée pousse de soja voilà quelques oeufs un petit risotto aux courges épinards et tofu voilà voilà et une assiette composée végétarienne polenta pâté végétal légumes verts pâtes complètes légumes verts fromage mozzarella et je crois que voilà et notre petit chili comme carnet qu'on avait déjà vu tout à l'heure qui lui est vraiment végétalien riz haricots rouges et quelques fois je rajoute dedans de la protéine de soja la fameuse fameuse protéine de soja texturée qu'on a vu tout à l'heure et c'est des plats vraiment délicieux et bien voilà excusez-moi mais si j'ai traîné un petit peu Merci.